Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Voici nos actualités pour Chétiquant et alentours du 21 au 28 février 2021. Sur les segments d'aujourd'hui, la Société Saint-Pierre prépare les célébrations de la mi-carême adaptée au contexte COVID-19. Aussi, le Doctox Trang donne une mise à jour sur les plans des vaccinations. Mais d'abord, la première semaine au pouvoir du nouveau Premier ministre, Ian Rankin. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu mardi, alors que Ian Rankin et son nouveau cabinet ont officiellement pris leur fonction. Hi, Ian Rankin, being appointed to be one of her majesty's executive council for the province of Nova Scotia. Do swear that I will in all things be a true and faithful councillor and will not reveal any of the secrets entrusted to my care as such. So help me God. Sa première annonce, un nouvel standard énergétique. La Nouvelle-Écosse a comme objectif d'ici 2030 d'obtenir 80 % de son énergie à partir de sources renouvelables. La province va signer 19 millions de dollars pour des rabais de conservation d'énergie. Environ la moitié de cet argent ira à des programmes destinés à aider les familles à faibles revenus pour les aider à rendre leurs maisons plus écoénergétiques. L'autre moitié ira un programme de rabais pour les véhicules électriques neufs et d'occasion. Les rabais seront de 3 000 $ pour les véhicules d'occasion. Le nouveau Premier ministre, qui était auparavant ministre de l'Environnement et des terres et forêts, a déclaré qu'en plus de la pandémie, le changement climatique serait une priorité aussi. On aimerait entendre ce que vous pensez de ces nouvelles mesures. Quels impacts auront-ils sur votre vie ici au Cap Breton? Suite à quelques retards dans la livraison des vaccins de la COVID-19, le Dr. Strang a dit que la province était maintenant sur la bonne voie pour sa deuxième phase du plan d'immunisation. À partir de la semaine prochaine, la province enverra des lettres aux personnes des 85 ans et plus pour qu'elles puissent prendre le rendez-vous de vaccination. Selon le Dr. Strang, la province prévoit ouvrir des clics d'immunisation communautaire dans différentes parties de la province au cours des prochaines semaines. Même la COVID-19 sera incapable de freiner les célébrations de la mi-carême cette année. Bien que quelques ajustements aient été nécessaires, la Société Saint-Pierre prévoit plusieurs activités à compter du 11 mars, comme par exemple un gala virtuel gratuit le samedi. Jérémy Poirier, organisateur du programme de cette activité de la mi-carême, nous donne plus de détails. Pouvez-vous me donner un aperçu du gala de la mi-carême? Oui, c'est ça. Le gala de la mi-carême qui se célèbre normalement à la dernière journée de la semaine de la mi-carême, qui est normalement le samedi, en après-midi ou en soirée. Et cette année, en raison de la pandémie COVID-19, on a dû le faire de version édition virtuelle. Alors cette année, on a quand même les mêmes musiciens qui sont là chaque année. Et ça se passe quand même au centre de la mi-carême. Et puis on a, c'est ça, on a les musiciens, on a des mi-carèmes qui vont être là pour divertir. On a des gens qui vont diviner les mi-carèmes. Tout va suivre les règlements de la COVID-19. Quelle a été la réaction du public quand vous avez dit que ça s'envénit, la version gala? Bien, premièrement, au mois de janvier, quand on s'est assis avec la société mi-carème, nous-mêmes, la société Saint-Pierre et les clubs du musée Graveston, c'était pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pendant la mi-carème, parce qu'on savait bien que la mi-carème se passerait pas cette année en raison de la pandémie. Et le gala virtuel, on a pensé, c'était probablement la chose la plus facile à faire, parce que c'est juste un petit groupe de gens pis ça. Pis quand j'ai, on a contacté les musiciens, les divinés et même les gens qui sont déguisés au mi-carème, c'était, pour eux, ça les a fait chaud au cœur. Et ça les a fait vivre un moment qui pensait qu'ils allaient pas vivre cette année encore une fois. Si c'est de quoi, ça nous a mis, ça nous a fait envie de courir à la mi-carème, plutôt courir à d'autres. Mais les gens étaient un peu mal contents, pis la réaction même sur Facebook avec l'annonce qu'on a publiée la semaine dernière, les gens le partagent, les gens nous envoient des messages pour dire qu'ils ont un quota de voix qu'il va y avoir quelque chose pour célébrer la mi-carème. Pouvez-vous me nommer un peu, est-ce qu'il y a un animateur, les noms des musiciens, au moins quelques musiciens? Oui, c'est ça. On a trois musiciens. Il y a Chester Delaney, Gélas Devo et Marcela Doucette, qui vont dévorer ce spectacle de 45 minutes. Pis là, entre les chansons, on a des mi-carèmes. Et on a deux personnes à diviner les mi-carèmes, qui est Anita Aucoin et Paulette Larad. Alors, eux, ils vont avoir une connexion avec les mi-carèmes, ils vont faire parler les mi-carèmes, ils vont diviner les mi-carèmes. Alors, c'est ça qui va être la connexion entre la musique, les mi-carèmes, pis les divinés. Si je comprends bien, il y aura aussi d'autres événements. Pouvez-vous m'en parler? Oui, c'est ça. Si rien ne change avec les règlements de la COVID-19, nous sommes dans les préparations de faire « Laissons rentrer les mi-carèmes » le jeudi soir, 11 mars, à partir de 19h. Ça, c'est si rien ne change. Alors, on a deux musiciens, quelqu'un a diviné les mi-carèmes, et on va éviter les mi-carèmes à venir. Malgré que c'est encore la pandémie, il faut suivre les règlements. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut se déguiser aux mi-carèmes et venir, c'est comme un rendez-vous. Il faut réserver leur place à l'avance, malheureusement. C'est la nouvelle vie pour maintenant. Alors, on va organiser ça le jeudi soir. À chaque jour de la semaine, on va voir des petites vidéoclips des mi-carèmes du temps passé sur notre page Facebook « Les Tropignans ». Le conseil des ors de Chittika aussi planifie la recette de la journée. Alors, à chaque soir, à 18h, sur leur page Facebook, il va y avoir une recette acadienne, parce qu'on a des recettes spéciales pour le mi-carème, pour le tamaran, etc., etc. Et, ce n'est pas confirmé, mais on a aussi parlé avec le foyer par le visite et même l'École NDA pour faire des activités dehors, avec les mi-carèmes et les résiduels pour avoir des mi-carèmes dehors. Ceux qui veulent s'inscrire pour courir la mi-carème le 11 mars doivent appeler le 3 pignon au 902-224-2642 pour réserver leur place. CHNE va diffuser l'enregistrement de l'événement le lendemain, le vendredi 12 mars. Nous allons diffuser également le gala virtuel le samedi 13 mars à 19h sur la chaîne 28. Ce sont nos actualités de la semaine. Si vous avez des nouvelles que vous souhaitez partager, vous pouvez nous écrire à chne.tv à gmail.com. On vous laisse avec une image de chez Tikan de mercredi dernier. Merci d'avoir regardé. Merci.